bonjour et bienvenue sur les plateaux d'intelligence sur l'open world forum 2013 je reçois dave neri bonjour donc qui est qui travaille chez redat donc responsable open source standard je le peu la française bon je fais partie d'une équipe voilà une équipe effectivement nicolas barset bonjour bonjour chez innovance directeur de produits et puis j'en attends le loup alterway innovation et formation exactement alors on va parler du track cloud qui va avoir lieu à l'open world form pas encore avoir lieu on va on va parler un petit peu des enjeux du cloud et puis des sujets qui vont être abordés durant ce ce track et en quoi effectivement ils sont ils sont intéressants qui commence il ya différentes thématiques des différents thèmes à bord et la thématique principale qu'on a décidé d'aborder cette année puisque c'est pas la première année où on organise ce track l'open world forum cette problématique principale aujourd'hui ce qui nous semble être crucial c'est de l'orchestration parce que c'est pas tout de monter un cloud c'est pas tout d'avoir une infrastructure en tant que service ou une plateforme en tant que service mais c'est comment est ce que je vais orchestrer mes déploiements d'applications sur ce cloud ou sur de multiple cloud c'est en fait là où se rencontrent les techniciens qui fournissent la plateforme avec les besoins utilisateurs c'est à cet endroit là que l'on va modéliser l'élasticité des applications et c'est donc un élément qui est fondamental pour pouvoir utiliser le cloud est ce qui est important aussi dans le track cloud c'est que il ya voilà on parle d'infrastructure as a service on a des solutions aujourd'hui dans le track cloud il ya au moins trois solutions qui vont être représentés donc on va voir open stack dont on parle beaucoup et quand on a beaucoup parlé aussi ensemble on va parler d'ovirt aussi notamment sur dave nicolas d'open stack et on va aussi parler de cloud stack donc l'idée c'est de dire bon voilà il ya des vous faites un choix vous avez un choix d'infrastructure vous avez une démarche vers le cloud maintenant concrètement on fait quoi c'est à dire quelle est l'étape d'après d'ailleurs c'était le débat tout à l'heure a bien fonctionné sur ça ça marche comment comment on plug comment en fait comment on passe en end user comment on voit l'utilisateur maintenant voilà qu'est ce que c'est l'infrastructure bon voilà on a dit open stack on a lâché ovirt on a lâché cloud stack c'est quoi l'étape d'après comment concrètement on y va et quels sont aujourd'hui les différents projets la façon dont ils abordent on a par exemple xen donc créateur de xen qui va être là pour parler on a donc voilà on a différentes approches qui viennent cumulus network et c'est qui viennent parler d'une autre façon de gérer les réseaux dans une dans cette logique architecture donc ça sera des sujets qui sont assez intéressants effectivement l'orchestration des enjeux il y en a d'autres je pense que c'est quand même pas mal l'enjeu de l'orchestration c'est comment en tant que développeur je mets mon application dans le cloud donc l'orchestration ça couvre beaucoup de choses y compris quelle est la philosophie des applications cloud dans quel est le mouvement devops qu'est ce que c'est comment je me mets dedans notamment comment je peux modifier ma culture de développement de logiciels pour prendre pleinement l'avantage du cloud donc c'est c'est un sujet très vaste et c'est un enjeu majeur il ya également le comment je gère mes applications dans ce domaine là comment je fais pour automatiser mes mises à jour comment je fais pour gérer une partie logiciel qui est étendue sur plusieurs plusieurs fournisseurs d'infrastructures c'est une méthodologie quelque part une méthodologie adaptée au cloud tout à fait par une une culture une façon de faire d'accord et il ya d'ailleurs un point qui était assez sous qui a été soulevé intéressant tout à l'heure lors du débat c'était la notion de l'application qu'on met dans le cloud ou de l'application qu'on va créer pour le cloud c'est à dire dans la façon justement dont elle va orchestrer dont elle va être pilotée donc en fait elle va rentrer on va rentrer l'intelligence dans l'application pour justement faire face à des pics de à des pics d'utilisation faire face à une croissance avec des solutions qui peuvent être de la virtualisation très poussée jusqu'à des des modules de duplication très très rapide comme on peut avoir dans des architectures comme open stack alors ce qui est ce qui est assez amusant c'est que on est passé en trois ans d'une première problématique qui était pourquoi est ce qu'il faut du cloud en open source quelle garantie ça apporte à l'utilisateur et aujourd'hui cette cette problématique elle est dépassée ce qui est fabuleux c'est que aujourd'hui il ya peu de gens qui se posent est ce que je vais la question de est ce que je vais utiliser de open source la majorité des déploiements de cloud à ce jour sont sont open donc c'est pour ça que petit à petit le débat les enjeux se déplacent et remonte dans la stack à un moment donné le débat était focalisé avant même le cloud sur des notions de quel est le virtualiseur à utiliser est-ce que je dois utiliser vmware ou est-ce que je dois utiliser kvm ou est-ce que je dois utiliser xen ou encore plein d'autres aujourd'hui on se pose même plus cette question puisqu'on a des outils comme open stack qui nous permettent de faire une couche d'abstraction au tout au dessus de la couche de virtualisation et donc du point de vue utilisateur fournir le même service avec différents moteurs donc on monte en gamme entre guillemets dans les problématiques de cloud et pour arriver des choses je dirais beaucoup plus évoluées quelque part et à chaque fois qu'il ya un problème qui arrive bah il ya un fournisseur de solutions qui arrive qui le fait dans le libre donc notamment on a parlé de pass platform as a service qui est l'idée que je n'ai même pas besoin de m'occuper de l'orchestration il ya un fournisseur d'accès qui s'occupe de qu'est ce qui se passe quand il ya une pic de demande je peux faire un auto scaling je peux faire un cloud bursting et tout ça c'est intégré dans le pass et donc le développeur il n'a même plus à s'en occuper on sait c'est le principe c'est le principe voilà et bon voilà juste pour expliquer les temps cette année aussi donc on avait une table ronde qui a eu lieu cet après-midi ce soir on a un meetup open stack parce qu'on avait dans l'idée que comme beaucoup de gens voulaient parler d'open stack et qu'on a aussi des gens prestigieux de la commune de la communauté open stack mais aussi la fondation qui sont là c'était l'occasion de les faire aussi parler sur ce sujet là donc ce soir on a un meetup qui va s'organiser donc avec un meetup de la communauté française avec des plusieurs membres du bord d'open stack mais aussi de la fondation donc ça sera l'occasion de faire un focus et de ne pas parler que de ça demain aussi donc c'est aussi de la laisser de la place aux autres projets aux autres aux autres initiatives et parce que la diversité aussi dans le logiciel libre c'est aussi un principe de diversité technologique et de solutions et que c'est important de les faire vivre et de pas voilà il ya linux mais il ya aussi autre chose pose des questions d'interopérabilité entre tous ces systèmes quelque part justement ça c'est une excellente question parce que l'interopérabilité longtemps a été pensé par une compatibilité au niveau api il ya un certain nombre de standards body je n'arrive pas à retrouver le mot en français qui travaille à définir des standards qui ne sont utilisés par personne au final ou quasiment on a des projets open source qui mettent en place des implémentations api qui sont diverses et variées on a des leaders mondiaux du cloud public qui ont une leur propre api laquelle est ce qu'il aurait fallu suivre et puis finalement quand on se place au point de vue de l'orchestration soudainement l'enjeu de l' api devient secondaire puisque l'orchestrateur peut très facilement avoir des plugins des cartouches qui permettent de s'adresser indépendamment à n'importe quelle api tant qu'elle existe c'est tout qui devient le l'élément référent et plus du tout l' api qui est utilisé pour communiquer avec le cloud en dessous très bien oui juste en tout cas ce qui est intéressant pour rebondir sur ça c'est qu'on s'aperçoit qu'il ya beaucoup d'initiatives beaucoup de projets qu'encore une fois à défaut d'avoir vraiment trouvé une solution magnifique dans le cloud on a au moins relancé la machine de création intellectuelle sur beaucoup de gens et donc il ya beaucoup de création et encore et le libre a une place énorme dedans et c'est quand même très grisant de voir tout ce qui peut toutes les initiatives et tout ce qui peut être porté et combien un logiciel libre peut devenir très rapidement maintenant standard parce que je pense qu'il ya une phase culturelle qui est passée et on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de créativité à faire dans ce domaine là on aura vu le logiciel libre permettre l'explosion du web et aujourd'hui du cloud quelque part à chaque fois très bien écoutez merci beaucoup messieurs pour ce point de vue sur le cloud open source son intérêt merci à toi philippe au revoir merci